Bonjour à tous c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 15 juin 2022 sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage sentimental. J'ai demandé à mes cartes, à mes guides aussi, un message pour vous qui me regardez. Du coup j'ai tiré avec le Lightseer Starro. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors déjà la première carte c'est la même qu'hier. Voilà, c'est le 10 de bâton. On vous dit que vous êtes trop chargé en fait. Vraiment, pour moi ça me dit pareil qu'hier, c'est le mental. En fait vraiment vous êtes en train de mouliner là-dedans par rapport à votre situation sentimentale. Vraiment c'est... On vous dit en fait depuis pas mal de temps de lâcher prise mais en fait vous êtes tellement dans votre mental que vous n'y arrivez pas et du coup vous bloquez tout. Pour moi vraiment, on vous dit vraiment qu'il faut lâcher prise aussi. En principe c'est essayer de délester de... Cette carte elle dit de déléguer mais là vous ne pouvez pas déléguer votre cerveau. Donc voilà, on vous dit vraiment de lâcher prise. Après j'ai la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle elle vous dit que... Excusez-moi il y a du bruit, je me demande où ça vient. Elle vous dit qu'en fait... Pourtant en fait vous êtes... Vous pourriez être vraiment rasséréné. C'est comme ça qu'on dit je crois. Dans l'abondance vraiment, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, qui est vraiment ancré, qui est vraiment... Voilà, en fait je pense qu'on vous conseille de ça, d'essayer d'être plus ancré, d'essayer d'être plus reine de Pentacle en fait. Voilà, vraiment de vous centrer, de... Voilà, on vous demande d'être comme ça. Après j'ai comme hier le 5 de Pentacle qui vous dit qu'en fait vous ne voyez pas les choses en fait. Vous voyez cette jeune fille là, elle est vraiment toute recroguillée et elle ne voit pas la clé. Elle ne voit pas la lumière au niveau de la porte en fait. Vous voyez vous le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Ensuite vous avez l'as de coupe. Hier je crois que c'était en dos de deck qu'on avait le 2 de coupe. Là on a l'as de coupe. C'est vraiment une super carte qui vous dit que... Vous ne voyez pas... En fait vous ne voyez pas les choses. Vous ne voyez pas les choses que l'univers vous met sur la route. Vous êtes tellement dans votre mental, dans votre mental que vous ne voyez pas les choses que l'univers vous met sur la route. qu'il essaye de vous mettre. Je pense qu'il essaye de vous mettre des opportunités. Une nouvelle personne, quelque chose. Mais vous en fait vous êtes trop... Les émotions en fait à l'intérieur. Enfin vraiment vous êtes trop... Trop déséquilibré en ce moment au niveau des émotions. Vraiment c'est quelque chose. Et on vous dit avec cette carte. Là c'était la reine de coupe. Et là vous avez le page de coupe. Que vous ne voyez pas les signes. Vous ne voyez pas les signes. Vous êtes aveugle aux signes. Donc en fait vous avez la reine de pentacle. Qui vous dit qu'il faut être stable. Et vous avez la reine de coupe. Qui vous dit que vous ne l'êtes pas en fait. Il y a deux reines. Que vous n'êtes vraiment pas stable dans les émotions. Que vous êtes vraiment... Ouais... Pas... Pas centré. Pas... Voilà. On vous dit... Et puis vraiment aveugle aux signes de... Là en fait l'univers vous dit... On est en train d'essayer de bosser. On bosse pour rien. Parce que quoi qu'on fasse... Vous êtes comme ça. En fait voilà. Vous êtes comme ça. Vous êtes aveugle. L'univers vous dit... Avec le 3 de pentacle. Qu'il va y avoir quelque chose. Alors peut-être... Une collaboration. Au niveau professionnel. Donc peut-être un amour que vous allez rencontrer. Par le biais de votre professionnel. Ou là on vous dit peut-être que vous recevez de l'aide par rapport à la situation sentimentale. Peut-être que dans votre entourage il y a des gens qui vous tirent les cartes, qui vous donnent des conseils, qui sont plutôt médiums et qui vous disent les choses aussi. Et je pense qu'il faudrait les écouter. Ensuite vous avez l'as de bâton. Il y a encore un autre as. Vous voyez vous avez l'as de coupe et l'as de bâton. L'as de bâton qui dit qu'il y a des choses qui s'allument. Mais il y a des choses qui... Comme un petit feu qui s'allument. C'est comme une allumette en fait. C'est une tête d'allumette. Donc ça s'allume. Ça va venir. Ça s'allume. Mais en fait c'est marrant parce que ce tirage il fait des hauts et des bas. Parce que juste après j'ai l'étoile inversée qui dit que vous n'avez plus d'espoir. Vous avez perdu l'espoir de... Enfin vraiment que c'est compliqué. Alors que vraiment on vous dit à chaque fois, à chaque carte positive, on vous dit qu'on essaye. On essaye de vous mettre les choses sur votre route. Vous ne demandez que ça. Mais vous ne voulez pas le voir et vous ne voulez pas entendre je pense ce que l'univers veut vous dire. Après il y a le 2 d'épée. Je pense qu'il y aura un choix à faire. Un choix à faire. Soit sur deux personnes. Comme je vous ai déjà dit. Je pense que ça peut être ça. Parce qu'il peut y avoir un choix sur deux personnes. Mais on peut vous dire aussi de choisir de lâcher prise en fait et de laisser faire. C'est peut-être ça aussi qui est comme choix qui est difficile. C'est celui de lâcher prise et de laisser faire l'univers. Et on vous dit que je pense que ça, ça va être... Enfin... Une fois que votre choix sera fait ou qu'on va vous mettre devant le choix, ça va être rapide. Ou alors on va vous mettre rapidement là devant le choix. En fait c'est comme si là, enfin ce que je ressens c'est que... L'univers il vous pousse là. Il vous pousse parce qu'il dit il en a marre que vous ne compreniez pas. Et là du coup je pense qu'il va vous pousser dans vos retranchements au niveau du choix. Je ne sais pas comment. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous allez être obligé de faire le choix. Voilà. J'ai que 11 cartes. J'arrête là. Je vais peut-être faire du coup un petit peu avec mon béline. Il y a un truc qui m'a piqué. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire quelques cartes avec le béline. Allez. Déjà je vais faire une coupe. Alors il y a quoi la coupe ? La réussite. Ça c'est plutôt pas mal. Là en fait, vous allez réussir à comprendre. Oh là là c'est ça en fait. Vous allez réussir à comprendre. C'est compliqué mais au bout d'un moment, vous allez réussir à comprendre en fait. C'est ça. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Quelque chose de beau qui est bille sur votre route en fait. Alors ça peut être une énergie féminine. Pour ceux qui sont en recherche d'une énergie féminine. Mais sinon ça peut vous représenter vous si vous êtes en train de me regarder et que vous êtes une femme. Alors, qu'est-ce que ça peut dire ? Il y a une rencontre. Et il y a la grâce, le divin. En fait, on vous dit que ce qu'on vous met sur votre route à l'heure actuelle, là vraiment, c'est une nécessité en fait. C'est une nécessité pour vous élever. C'est vraiment une étape. Une étape, j'ai le mot étape qui me vient. Une étape obligatoire pour vous élever. Et du coup, cette énergie féminine, noyale, soit c'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui est vraiment honnête avec vous et qui vous aide. Soit c'est vous qui êtes honnête. Et on vous dit qu'on vous met une rencontre sur votre route et que, en fait, c'est un cadeau du ciel. Vraiment, un cadeau du ciel. J'ai la rencontre, j'ai le divin. J'ai la carte de la méchanceté qui me dit que, en fait, vous allez avoir du mal, en fait, à vous laisser convaincre pour moi. Et on me dit que ça va vous ramener de la stabilité. Alors, peut-être que c'est déjà avec quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que c'est une nouvelle personne. Mais en tout cas, il y a une rencontre. Une rencontre, je veux dire, physique. Parce que si c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est voir la personne physiquement. Voilà. Mais on vous demande d'être patient. Et surtout, je pense qu'on vous demande de faire ce que je vous ai dit au départ. C'est-à-dire de voir les choses autrement. De laisser faire l'univers. De voir les signes qu'on vous envoie. Voilà. J'ai tiré 11 cartes. Là, du coup, la dernière que j'ai, c'est l'amitié. En dos de deck, du coup, je pense qu'en fait, la personne que vous allez voir, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre cercle amical. Donc, voilà. Mais j'ai quand même toujours l'impression, comme dans les autres tirages, qu'il y a deux personnes. Que pour l'instant, ce n'est pas cette personne-là, qu'il y a une autre personne avant. Qu'on vous met quelqu'un d'autre sur votre route pour continuer, en fait, le cheminement de votre âme. Et que peut-être après cette autre personne, cette première personne que je vois depuis longtemps, on va la remettre sur votre route. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, donc, qu'il y a toujours deux personnes. Une personne, en fait, qui est en lien d'âme avec vous. Mais en attendant, je pense qu'il y aura une autre personne. Voilà. Bon, je vais arrêter là ce soir, parce qu'en plus, il est presque, il doit être 10h30. Il est tard. Vous entendez les petits oiseaux ? Allez, je vous fais écouter les petits oiseaux. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, si je ne vous l'ai pas dit, parce que je ne me rappelle pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à faire ce que vous pouvez, ce qui vous semble juste pour m'aider à évoluer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.